Un SSD c'est plus rapide qu'un disque dur, un SSD NVMe comme celui là bah c'est plus rapide qu'un SSD classique, même si aujourd'hui bah le NVMe est tout aussi classique, et donc oui tout ça c'est très cool, bah autant prendre que des SSD NVMe alors si c'est le plus rapide ? Bah c'est pas si simple, c'est pas le même prix, pas la même installation, et surtout bah ça peut parfois ne servir absolument à rien ! Alors on va voir ce qui est le plus intéressant pour vous selon votre utilisation ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui, en partenariat avec Crucial je pense que vous l'avez vu, on va voir le vrai intérêt à utiliser un SSD, et surtout dans quel cas c'est réellement utile, car spoiler alert, acheter le plus cher n'est pas forcément le mieux pour vous ! Déjà, quand on parle de stockage, on parle de quoi ? Eh bien de ça, ou même de ça, ou encore de ça, ou bien même aussi de ce truc en fait, y a pas qu'un seul composant pour répondre à ce besoin, et faut penser que chacun de ces stockages sont pas là comme la nouvelle version du précédent ! Certes les SSD sont plus récents, mais ils ne sont pas pour autant des remplaçants systématiques comme pourrait l'être la DDR5 sur la DDR4 au niveau de la mémoire vive ! Mais SSD, ça veut dire quoi ? Cet acronyme signifie Solid State Drive, Solid State voulant dire qu'il n'y a tout simplement aucune pièce mobile ! Contrairement à un HDD pour Hard Disk Drive qui comporte un vrai disque qui va se mettre à tourner ainsi que des têtes de lecture qui vont se déplacer physiquement afin d'accéder aux données recherchées. Le SSD est entièrement électronique, ce qui lui permet d'avoir une forme différente et d'être extrêmement plus solide qu'un disque dur classique ! Mais le premier truc qui vous vient sûrement en tête, c'est sûrement la question du prix ! Plus c'est nouveau, plus c'est cher ! Et vous auriez raison de vous le dire, parce qu'effectivement si on regarde le prix par gigaoctet, un disque dur est moins cher qu'un SSD, pourtant la différence n'est clairement plus aussi flagrante qu'il y a quelques années. Sur des stockages de 2 Teraoctets, le prix au gigaoctet sera de 2,7 centimes en moyenne sur ce qu'on a pu trouver pour du 7200 tours, il sera de 10,3 centimes sur le SSD BX500 de chez Crucial et on montera à 16,5 centimes pour le NVMe P5 qui est le meilleur de la gamme. Alors pour tous les produits Crucials de cette table, je vous afficherai le prix au gigaoctet pour les versions 2 Tera histoire que vous puissiez situer tout ça avec ce que j'ai sous la main. Sachant qu'on a deux SSD classiques avec les BX500 et MX500, deux SSD portables qui vont être les X6 et X8, et deux NVMe avec le P2 et le P5, qui ont des particularités dont on parlera plus tard. Mais donc, cette différence de prix se justifie par quoi ? Et bien principalement par la vitesse, pardi ! De manière très très grossière, un SSD SATA est 5 fois plus rapide qu'un HDD et un SSD NVMe et 10 fois plus rapide qu'un SSD SATA, sachant qu'il y a plusieurs vitesses à prendre en compte, en lecture et en écriture, et la valeur affichée sur la boîte n'est pas la seule qui compte, mais ça pareil, on verra ça plus tard dans la vidéo. Ici, avec ce qu'on a sous la main, ce disque dur est annoncé qu'une vitesse d'écriture est de lecture de 220 MHz par seconde, ensuite on a le BX500 avec 540 MHz en lecture et 500 en écriture, ainsi que le P5 à 3400 MHz en lecture et 3000 en écriture. On voit qu'on est pas forcément sur des x10, mais les montées en gamme sont sacrément appréciables. Si vous avez déjà démarré un Windows sur un disque dur puis un NVMe, vous savez que ça n'a juste rien à voir ! Alors si on veut être vraiment complet là-dessus, il ne faut pas parler que de la vitesse séquentielle. Cette vitesse n'est finalement pertinente que quand on écrit ou lit des gros fichiers qui ne sont pas fragmentés, autant dire que bah, ce n'est pas du tout représentatif de la réalité dans la plupart des cas. En réalité, le système passe son temps à réclamer des fichiers qui sont éparpillés aux quatre coins de votre stockage, et ici les vitesses ne seront forcément pas aussi élevées. Mais c'est là que le SSD va briller et écraser définitivement les disques durs classiques, parce qu'un disque dur va devoir déplacer physiquement ses têtes de lecture à travers tout le plateau pour trouver les données en question, et parfois faire des allers retours dans tous les sens si vous lisez deux gros fichiers en même temps par exemple, avec des énormes temps morts pendant ses déplacements, alors que rappelez-vous, un SSD n'a aucune pièce mobile, donc pour lui c'est bien plus facile. C'est la raison pour laquelle ce n'est absolument pas nécessaire de défragmenter un SSD. Et bon, non seulement c'est pas nécessaire, mais en plus c'est un peu mauvais car ça use le SSD pour rien. Autre avantage du SSD, il est totalement silencieux et il consomme nettement moins qu'un disque dur classique. Alors dans les deux cas ça reste des petites valeurs, mais c'est quand même intéressant de le noter. Il n'existe pas que ces deux solutions là, par ailleurs, on trouve aussi des disques hybrides, les SSHD pour Solid State Hybrid Drive. C'est comme son nom l'indique, un mélange entre un HDD et un SSD se plaçant donc vraiment entre ces deux là. Enfin, ça c'est dans l'idée, dans la réalité, ces disques hybrides n'ont généralement que très peu de mémoire flash, typiquement 8Go et on ne choisit pas ce qui va dans la partie SSD, c'est le contrôleur du disque qui va décider ça, en se basant sur la fréquence à laquelle les fichiers sont lus. Mais le problème à ça, c'est le prix, il est bien souvent trop élevé pour ce que ça va apporter, sans parler du fait que bien souvent, les constructeurs nous foutent des disques durs relativement lents avec une vitesse de rotation de 5400 tours par minute, donc le léger gain apporté par la partie SSD est au moins en partie contrebalancé par ça. Pour moi, c'était une bonne option à l'époque où les SSD coûtaient encore un rein, mais aujourd'hui, ça ne vaut plus vraiment le coup. Il est aussi important de parler des interfaces, pour les disques durs comme celui-là, c'est pas compliqué, il n'y en a qu'une, le SATA. Et oui, parce que c'est pour les disques durs qu'elle a été créée, et elle n'est finalement pas vraiment adaptée au SSD, et ça pour plusieurs raisons. Premièrement, les débits maximum ne sont pas assez élevés pour profiter pleinement de la technologie des SSD. C'est pas pour rien que presque tous les SSD du monde en SATA ont une vitesse maximum autour des 500Mhs, c'est en réalité plus une limite de l'interface qu'une limite de la mémoire en elle-même. Ensuite, d'un point de vue taille, le connecteur le plus utilisé pour le SATA est assez gros, bien plus que nécessaire pour un SSD. On a bien les connecteurs mSATA, ok, mais c'est pas super commun. Enfin, le protocole lui-même n'est pas adapté aux temps de réaction extrême des SSD et finit donc par les brider encore un peu plus. Bon, on trouve malgré tout beaucoup de SSD en SATA dans le commerce, mais il faut se dire que ça n'était à utiliser que si on n'a pas le choix. Par exemple, pour mettre à jour un vieux PC qui ne supporte pas du tout le NVMe, ou si on n'a plus d'emplacement de disponible. Et attention, c'est pas parce que l'interface limite beaucoup les performances que finalement tous les SSD SATA se valent ! Que ça soit sur les performances en lecture aléatoire ou bien en résistance à l'usure, ça reste intéressant de comparer avant de faire son choix et d'acheter le premier SSD venu. Mais éloignons-nous un peu du SATA, le mieux aujourd'hui, c'est le NVMe. Le standard permet simplement de s'affranchir de tout ce qui avait été développé spécifiquement pour les disques durs, afin de pouvoir profiter pleinement de ce que les SSD peuvent apporter. Ici, on va passer par le bus PCI Express de l'ordinateur afin de maximiser les vitesses de transfert. Le plus courant étant le PCI Express Gen 3, mais depuis quelques temps, le PCI Express Gen 4 commence à apparaître un peu partout, et il permet bien entendu des vitesses toujours plus folles. D'ailleurs, vous noterez qu'il est tout à fait possible d'utiliser un SSD NVMe Gen 4 sur une carte mère qui ne supporte que le Gen 3 et inversement. Après, c'est pas de la magie, vous serez bien sûr limité par le moins rapide des deux composants, mais il est aussi cool, c'est que si vous avez prévu d'upgrade votre PC, mais que vous voulez y aller peu à peu pour ne pas exploser votre budget, vous pouvez toujours acheter un SSD en Gen 4 et le mettre sur votre vieille carte mère pour déjà profiter un peu de sa vitesse, pour pouvoir passer un peu plus tard à une carte mère et un processeur plus actuel qui vous permettront de débloquer le potentiel maximum du SSD. Et donc avec toutes ces informations en poche, c'est bon, la vidéo est finie ? Plus c'est rapide, plus c'est cher ? Bah en fait non, parce qu'il n'y a pas que ça à prendre en compte, et surtout, plus rapide et peut être néfaste pour vous ! Enfin, pas exactement. Par exemple, si vous voulez du stockage pour faire de l'archive pure et dure ou même juste pour garder des fichiers que vous n'utilisez pas régulièrement, bah un SSD sera pas utile du tout, déjà car vous n'allez pas profiter de la vitesse plus rapide étant donné que ce sont des archives en fait, à part peut être au moment de la copie des fichiers. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment worth it, après peut être que vous êtes multimillionnaire, moi je sais pas, mais on va partir du principe que non. D'ailleurs, c'est courant de foutre à la fois un SSD et un disque dur dans un PC, afin d'optimiser un peu tout ça. En font Windows, les programmes et les jeux qu'on utilise souvent sur le SSD, et les films, les photos, les fichiers et tous les autres trucs qui ne bénéficieraient pas d'une vitesse de lecture élevée sur le disque dur. Mais au plus le temps passe, au plus le prix des SSD baissent, et il y a de moins en moins d'intérêt à acheter des disques durs. Dans le cas du stockage portable par exemple, le SSD comme ce qu'on a là devient une option qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est plus rapide certes, mais surtout c'est extrêmement moins fragile, et dans une utilisation portable où on va trimballer le machin un peu partout, le poser au bord de la table d'où il peut tomber, ça peut être risqué, surtout si vous avez tendance à être l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Après y'a aussi la question de l'usure, car ça reste quand même un stockage sur lequel vous allez écrire et réécrire en boucle, car oui, un des mythes du SSD, c'est que plus on écrit dessus, plus vite ça crève, et surtout que ça peut aller très vite ! Et en soit, bah c'est pas vraiment un mythe, mais c'est sacrément exagéré quand même, surtout avec les technologies actuelles qui ont encore plus diminué ce souci. Dans le cas de Crucial, sur un BX500 de 2Tao comme celui-ci, la quantité de données écrites minimales garanties par le stockage est de 720 Teraoctets au total. On parle de TBW ici, pour TB Brighton, et dans ce cas précis, ça équivaut à écrire 390 Go de données dessus tous les jours pendant 5 ans. Autrement dit, pour la plupart d'entre nous, c'est loin d'être inquiétant ! Et ça, c'est ce qui est garanti par le constructeur, donc c'est sûrement assez conservateur, et même possiblement bien sous-estimé. J'ai par exemple réussi à trouver un test datant de 2016 d'un magazine allemand sur le Crucial BX200, un prédécesseur à celui-là, et ces derniers ont réussi à écrire 187TB sur un premier disque et 280TB sur un second, soit 2,5 fois les 72 annoncés par le constructeur pour ce SSD à l'époque. Autant dire que ces BX500 et MX500 va vraiment falloir y aller pour les effuser. On pourrait donc se dire qu'à partir de là, plus c'est rapide, mieux ça sera, mais ça ne sera pas forcément le cas, parce que plus ça va vite, plus ça risque de chauffer, et votre PC a moyen de brûler. Et donc comme n'importe quel composant de votre ordinateur, si le SSD chauffe trop, vu qu'il ne dispose pas de refroidissement actif avec un ventilateur qu'il pourrait mettre en route par exemple, eh bien il va devoir se brider afin d'éviter de dépasser une température critique. On va donc perdre en performance jusqu'à ce qu'il ait retrouvé une température acceptable. Alors, autant sur un SSD SATA, ça n'arrivera sûrement jamais simplement car comme on a pu le voir, ils ne sont pas si rapides que ça, autant sur des SSD NVMe, c'est une autre paire de manches, cela va dépendre notamment de votre carte mère et plus spécifiquement de si elle dispose de radiateurs pour les SSD. En général, toutes les cartes moyennes ou haut de gamme sont équipées de dissipateurs thermiques, pour ainsi éviter la surchauffe de ce composant qui va normalement à toute berzingue. Si ça n'est pas le cas, alors il sera toujours possible d'en acheter un à part, et ça marchera aussi. Rajoutez à ça que dans certains cas de figure, vous ne profiterez pas des vitesses les plus folles, comme c'est le promise par le Génération 4, étant donné que de toute façon votre logiciel ou votre jeu n'a littéralement pas ce besoin, et vous arriverez à être aussi en overkill sur votre stockage. Ouais fallait le faire… En fait, ça va dépendre de ce qui bride le temps de chargement du jeu. C'est toujours cette histoire de goulot d'étranglement, et même si c'est souvent le stockage, bah quand on arrive aux vitesses que permettent ces SSD de folie, on se retrouve dans une situation qui n'a bien souvent tout simplement pas été prévue par les développeurs des jeux en question, qui n'ont pas poussé l'optimisation des temps de chargement de ce côté là. Et bah oui, si on part du principe que ce qu'on attend c'est toujours le stockage, alors pourquoi s'embêter à optimiser le reste ? Ça ne se verra même pas. Et puis bon, si c'est pour accélérer les chargements sur League of Legends, bah ouais, ok c'est cool, vous aurez chargé plus vite votre game, mais bon faudra toujours attendre le russe qui joue sur son grip 1, donc bah ça vous changera pas vraiment grand chose. Bref, si j'avais une disposition à vous conseiller, si vous comptez vous monter un petit ordinateur prochainement une fois que vous pourrez acheter une carte graphique, le mieux pour moi est d'avoir un SSD NVMe comme espace principal, accueillant Windows, vos logiciels et vos jeux, et un SSD plus classique ou un disque dur pour tout le reste. Bien sûr, on n'oublie pas les sauvegardes, et pour ça le mieux c'est d'avoir soit un disque dur vu qu'on va pas vraiment tout le temps l'utiliser, soit encore mieux d'avoir un NAS afin de pouvoir tout sauvegarder automatiquement. Pour ce qui est d'utilisation portable, bah finalement, le SSD de poche est selon moi une très bonne option, car il est bien plus petit et moins fragile qu'un disque dur externe classique, mais bon c'est plus cher, alors bon, faut le voir aussi. Autre avantage de ces petits SSD de poche, c'est qu'ils sont en USB et peuvent donc être utilisés comme stockage annexe sur une PS4 ou une Xbox, pour profiter de temps de chargement super réduit. En conclusion, bah y'a pas une seule solution pour tous, oui c'est plus rapide, oui c'est plus cher, oui c'est mieux, mais non, c'est pas forcément mieux pour vous. Après, à vous de voir votre usage et ce qui sera le plus adapté à ce dernier. Mais en tout cas, vous avez quoi dans votre bécane vous ? Des SSD ou des disques durs ? Ou alors vous foutez tout sur des clés USB car vous avez la flemme d'ouvrir votre boitier pour y brancher quoi que ce soit avec un câble SATA ? Eh bien dites moi tout ça en commentaire juste en dessous de cette vidéo ! Vous retrouverez d'ailleurs aussi en description de cette dernière tous les liens vers les SSD crucials qu'il y a dans cette vidéo en question que vous avez vu juste là, et avec tout ce qui est proposé, y'a clairement de quoi faire par rapport à votre usage, que ce soit nomade, performance, pratique, bref, vous pouvez choisir votre camp facilement. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, elle famoso pouce bleu de l'amour qui aide énormément la chaîne ! N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis qui veulent se faire un nouveau PC, ou du moins commencer à regarder ce qui se fait au niveau du stockage avant que ce soit aussi bouffé par la crypto monnaie vu qu'on va pouvoir commencer à miner avec, et bien sûr, le plus important si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !